... Oui, j'ai vu que les membres de la Commission étaient sous le coup de l'immunité et de l'irresponsabilité totale à l'égard de n'importe quel tribunal, l'État, etc. Il y a une confirmation de ça. Et deuxièmement, est-il possible de revenir sur la loi Pompidou-Rothschild, en tout cas dans vos solutions, est-ce que c'en est une de propositions ? Un petit mot sur les histoires d'immunité. C'est assez complexe. Il faut regarder le traité sur le MES de manière complète. Mais les membres du mécanisme européen de stabilité peuvent contester une décision auprès de la Cour européenne de justice. Donc ça, c'est possible. En revanche, le MES a des privilèges quasi-diplomatiques, d'une certaine manière, ce qui fait que lorsqu'ils sont dans un État, il ne peut pas y avoir de perquisition qui a lieu dans les locaux du MES. On ne peut pas saisir leurs biens. Il y a aussi les agents qui travaillent pour ce mécanisme européen de stabilité. Eh bien, ils ont des privilèges fiscaux parmi ceux-là. Donc ils ne payent pas d'impôts, par exemple. Donc ce qui est assez... Mais bon, il ne faut pas se surexagérer d'une certaine manière. Il n'y a pas quelque chose de totalement anormal sur une structure qui se veut d'une certaine manière supranationale en termes de privilèges. Donc la loi de 1973 n'a pas l'importance que certains lui donnent. Voilà. Donc c'est une histoire un peu complexe. Il faut bien voir que la loi de 1973, c'est une loi française, mais que le fait que les dettes publiques ne sont plus financées massivement par les banques centrales, c'est un phénomène mondial pour tous les grands pays développés. Donc on ne peut pas dire que c'est à cause de la loi de 1973 que ça s'est passé comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a, pour des raisons longues, qui sont principalement la croissance des inégalités, le fait que la croissance de la globalisation financière, on a eu, dans tous les pays développés, une forte croissance des dettes publiques. Et ces dettes publiques sont massivement détenues par des fonds de pension, par les plus riches. Et ces dettes publiques qui ont des montants importants, disons 60% du PIB, même avant la crise, ne peuvent pas être financées par les banques centrales, dont le passif est de taille limitée, puisque le passif des banques centrales, leur richesse, c'est les billets non rémunérés que vous détenez dans vos poches. Et donc, une dette publique de 60% du PIB ne peut naturellement pas être détenue par la banque centrale, dont le bilan, en temps normal, représente 8% du PIB. Et donc, ces dettes publiques sont naturellement détenues sous forme de titres qui sont vendus aux fonds de pension. Et il est illusoire de penser que la banque centrale pourrait financer une partie importante des dettes publiques. Cela n'empêche pas deux points importants, crucials. Premièrement, pour que le système bancaire financier marche, il faut absolument que la banque centrale soit le prêteur en dernier ressort aussi bien des banques que des États. Si la banque centrale n'est pas le prêteur en dernier ressort des banques et des États, on est dans la situation qu'on connaît actuellement en Europe, c'est que les banques et les États sont fragiles. En permanence, il y a de la spéculation. Les taux d'intérêt ne sont pas contrôlés. Et donc, il y a un contraste éclatant entre la situation des États-Unis où les taux d'intérêt sont de 2% parce que la banque centrale contrôle les taux d'intérêt, garantit les dettes publiques, intervient si nécessaire. Et puis, la situation européenne où la banque centrale n'est pas obligée d'intervenir pour garantir les dettes publiques. Et donc, c'est pour ça qu'il est tout à fait crucial si on veut que l'Europe survive, que la zone euro survive, que la banque centrale redevienne le prêteur en dernier ressort des banques et des États. Et puis, il y a un deuxième point qu'il faut avoir en tête, c'est que tout dépend, l'État se finance, tout dépend du taux auquel il se finance. De 1973 à 1981, les taux d'intérêt étaient bas, il y avait une forte inflation et donc, la dette publique a fortement chuté grâce au phénomène anti-boule de neige, si on peut dire, l'inflation a fait fondre la dette publique. A partir de 1981, on a eu la contre-révolution libérale, Reagan et Thatcher ont imposé des taux d'intérêt exorbitants et donc, de 1980 à 2000, les taux d'intérêt ont été extrêmement lourds, l'inflation a ralenti, la croissance a chuté et donc, une partie importante de la croissance de la dette s'explique par le phénomène de boules de neige liées au taux d'intérêt. Et puis, depuis, 2000, malheureusement, les taux d'intérêt sont bas, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'inflation, mais les taux d'intérêt ne sont pas exorbitants par rapport au niveau des taux d'inflation et de taux de croissance. Par exemple, la France s'endette actuellement à 3% à 10 ans, on ne peut pas considérer que c'est un taux excessif, sachant que les perspectives d'inflation sont de l'ordre de 2% et les perspectives de croissance, excusez-moi, au pire, 1,5%. Donc, le problème, les intérêts font boule de neige, c'est vrai, 1980, 1999, c'est plus le problème central pour la France aujourd'hui, bien qu'évidemment, ça devient un problème pour nos amis italiens et nos amis espagnols qui, eux, sont soumis de nouveau à des taux d'intérêt exorbitants. Mais, je le répète, il n'y a pas, on ne peut pas résoudre la question en disant la Banque centrale va tout financer, on peut la résoudre en disant, 1, la Banque centrale doit garantir les dettes publiques, elle doit imposer des taux d'intérêt bas, et puis, à ce moment-là, si on réussit à contrôler les marchés financiers, à les empêcher d'imposer des taux d'intérêt trop élevés, on peut se financer à des taux raisonnables. à ce moment-là, on peut se financer à des taux d'intérêt et à des taux d'intérêt des taux d'intérêt